La question du plan A4 ? Mais t'es libre comme ça dans ta vie aussi perso, tout le temps ? Si, si, alors pas tout le temps, ça va pas être tout le temps, tous les mois je ferai un plan quoi, non pas du tout, ça va être voilà, si il y a une bonne soirée, il y a une bonne vibes, il y a des bonnes personnes, il y a déjà une meuf que j'aime bien, ou un mec que j'aime bien, ou un truc, ça va pas être avec des gens que je connais pas là, comme ça, non, refusez, c'est vraiment voilà, quand il y a une bonne alchimie, on est entre nous, on finit en after dans un petit appart, voilà. Bonjour Julai Max ! Salut moi c'est Julie, alias Julai, j'ai 23 ans et j'habite à Paris. Salut Sam ! C'est comme ça qu'il faut que je t'appelle ou pas ? Ouais, tu peux m'appeler comme ça, ou Julai tout court, vu qu'on est en termes normal là ! Ok, parce que dans les interviews, dans les vidéos que j'ai pu voir, dans les frères de chicheurs, dans les épisodes etc, t'es à fond, t'es là, Julai Max, je suis toujours au max ! Attention Julai Max Paris ! C'est ça, ça c'est la Julai en mode, je suis partie pour la brinque, ça y est j'ai pu m'arrêter, Julai Max ! Donc Julie, toi on te retrouve dans Frenchy Shore, diffusé sur MTV, sur Paramount Plus, je préfère vous prévenir tout de suite, ce sont des interviews très particulières, les interviews avec les Frenchy Shore, c'est une télé-réalité exportée initialement des Etats-Unis, d'une franchise qui s'appelle donc les Shores et Shores, en Angleterre c'est très connu, il y a eu plus de 22 saisons, ça s'appelle Jordy Shore, ils sont fraîchement arrivés en France, ce sont des jeunes qui adorent faire la fête, qui sont sans aucun complexe, sans aucun tabou, qui parlent français comme ils parlent dans leur vie, comme devant les caméras, ils ne jouent pas de rôle devant les caméras comme on a eu l'habitude de le voir à la télévision, ils ont été castés pour ça, c'est bien résumé ? C'est exactement ça, on est des gens sans tabou, là on peut y aller ! Mais Julie, c'est moi qui vais être plus gênée que toi pendant cette interview, donc je vais te poser la question solennellement une bonne fois pour toutes, est-ce que tu m'autorises à être libre dans ma parole, à être sans tabou avec toi et à me dire qu'on peut parler de tout ? Ah mais complètement, il n'y a pas de tabou, je fais partie des Frenchy Shorts, donc il y a zéro tabou entre nous ! Ok ! Vraiment, vraiment, vraiment ! Donc je ne suis pas plus gênée que toi ? Non, non, ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas pour ça, ça va aller ! Ok ! Parce que croyez-moi, en devant d'interview, je n'ai quand même pas l'habitude, c'est donc un nouvel exercice, toujours un défi, vous voyez, même neuf ans après ! Alors comme ça, tu as failli participer aux Marseillais ? Ouais ! Il y a quand même quelques années maintenant en arrière ! Et donc je devais faire les Marseillais, je m'ai contacté deux fois, et puis au final, j'y suis pas allée ! Une fois parce que j'avais loupé l'appel, j'ai loupé le coche, et une fois parce que j'étais en couple, donc j'ai refusé quoi ! Bah oui, c'est pas possible ! Mais tu aurais fait les Marseillais, c'est une aventure qui aurait pu te plaire ? Je pense qu'avec le recul au final, j'aurais pu en fait à l'ancienne, mais je pense que c'est très bien que le destin soit passé comme ça, parce que franchement non, au final pas du tout ! Pour quelle raison ? Je pense que quand il y a déjà une équipe qui est bien créée, de prendre le train en route comme ça et tout, c'est pas forcément facile ! Et puis au final, ils sont dans un délire qui m'intéresse pas forcément quoi ! Avant qu'on parle de Frenchy Shores, j'ai envie qu'avec ma communauté, on puisse s'intéresser à toi, on puisse apprendre à te connaître Julai Max ! C'est quoi ta vie ? Comment tu la décrirais ? Ma vie ? Ben en gros, moi je suis quelqu'un très carré quand même ! Je... Attends ! T'es sorti hier ! Ouais ! C'est compliqué ! Dans la vie du jour, je suis quelqu'un très carré, mais en même temps voilà, je suis très libérée dans ma tête, donc c'est-à-dire que je travaille, je fais mes choses comme il faut, j'entretiens la maison, j'ai un petit chien... Après voilà, je suis quelqu'un qui brinque beaucoup, mon plus gros vice, c'est la brinque ! Genre tu brinques combien de fois par semaine ? Franchement, avant, il y a eu une période où c'était vraiment du lundi au lundi, là c'était très très grave ! Ah ouais ouais, là je m'arrêtais plus ! Mais là maintenant quand même, je me suis un petit peu calmée, on va dire 3, 4 fois par semaine, et j'essaye vraiment de mettre le frein en disant allez Julie, il sors que le week-end, là faut pas abuser de la max, tu vois, là faut se détendre un peu ! Mais bon voilà, c'est vraiment mon plus gros vice ! Et tu bosses à côté ? Et je bosse à côté ! Tu bosses dans quoi ? Alors là actuellement, je travaille dans l'esthétique ! Ah bah oui, parce que je sais que t'as fait des études d'esthéticienne ! Voilà, je suis auto-entrepreneuriat dans l'esthétique, donc je fais des cils, des ongles, voilà ! Ou t'es spécialisée dans les cils, dans les extensions de cils et dans les ongles ? C'est ça, c'est ça, tout à fait ! Ça marche bien ? Franchement ça marche bien, après voilà, moi à Paris, redévelopper une clientèle, etc, c'était pas ma priorité, parce qu'au début quand j'étais à Paris, j'étais en couple, donc j'étais bien, j'avais pas besoin de trop de… T'étais en couple depuis combien de temps quand t'es arrivée à Paris ? Je suis restée à Paris, donc je me suis mise en couple à Paris, je suis venue vivre à Paris, et je suis restée un an et demi, et c'était avec Nicolas d'ailleurs ! Nicolas des French-Shores aussi ? Nicolas des French-Shores ! Attends, tu l'as rencontrée à Paris Nicolas ! Ouais, ouais, je l'ai rencontrée à Paris ! En fait, je venais souvent faire la fête le week-end, je venais bringuer et tout, et un week-end, j'arrive, tac, avec une copine, on sort de soirée à Montpellier, il y a des mecs qui disent souvent, on prend le train, on va à Paris, je dis comme ça, tu vas à Paris, moi je vais tout temps à Paris faire la fête ! Go, on y va ! J'arrive et je dis au mec, mais on va où en fait ? J'arrive dans l'appartement, et là je rencontre Nico ! Tu craques ? Non, sur le coup, je vois bon délire le mec et tout, je dis putain, trop cool, super, de nouvelles personnes à rencontrer à Paris, on va faire la fête ensemble quand je viendrai les week-ends et tout, donc je me dis c'est super ! Et puis après, je passe toute la semaine avec eux au final, chez lui, je reste chez lui, et c'est là qu'après, ça a un petit peu commencé, je suis rentrée chez moi dans le sud, il m'a dit faut que tu reviennes, faut qu'on se revoit ! Il était in love ? Elle était in love ! Tu l'as piqué direct ? Ouais direct ! Il était amoureux ? Il était amoureux direct ! Et toi ? Moi j'ai dit mignon ce garçon, j'ai vu qu'il y avait un bon délire en fait, je me dis... Ouais c'est bon, c'est bon, t'étais pas amoureuse, t'étais pas amoureuse ! Non mais arrête, me la fais pas ! On l'a dit pas de tabou, c'est vrai ! Dis la vérité, t'étais pas amoureuse ! Non, au début non, j'étais vraiment pas amoureuse de Nico ! Mais je savais qu'il y avait quelque chose de possible à faire, parce que c'était quelqu'un qui était cool et tout, donc voilà, moi je cherche les gens good vibes avant de chercher telle ou telle personne quoi ! Mais t'as fini par l'être amoureuse ? Non ! Je pense pas vraiment, genre je l'aimais vraiment beaucoup, parce que dans tous les cas, quand on vit avec les gens, et que voilà, on apprend à les connaître, on connaît leurs sensibilités, comment ils peuvent être, etc. Donc vraiment, j'aimais ce garçon, mais je vais pas dire que j'étais amoureuse de lui, mais je l'aimais ! Mais je suis pas amoureuse ! La rupture, ça lui a fait mal ? Je pense que la rupture, ça lui a fait un peu de mal, comme à moi, c'est normal, c'est toujours difficile de se séparer des gens, quitte à partager du temps, donc c'est difficile, mais ouais, je pense qu'il a fait un petit peu plus de mal à lui qu'à moi ! Même si à mon avis, il dirait l'inverse aujourd'hui ! Pourquoi vous avez rompu ? Ben, parce que... Je parle dans la vraie vie, je parle pas dans les franchises ! Ouais ! Parce qu'en fait, je pense qu'on a plus à vivre ensemble, déjà c'était la période du Covid, donc c'était hyper compliqué, lui il travaillait, moi je travaillais pas, j'étais à l'appartement, je faisais qu'à manger, ça va que la bouffe, ça me divertit, que j'aime trop ça, mais au bout d'un moment, je vais dire, je suis là, je suis une fille, je suis bien dans ma tête, moi je fais quoi là ? Je faisais la sienne dans le sud, je gagnais bien ma vie, j'arrive ici, je suis là, je suis la bonne femme à me faire à manger et tout, pas du tout en fait, refusé, et ça me tapait sur le système, au bout d'un moment ça me tapait sur le système, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et voilà, ça m'a saoulé, je me suis dit, mais meuf réveille-toi en fait, prends ta vie en main, t'es là, à être là chez un mec, tu fais rien, pas du tout, et j'ai dit, faut que je me réveille, et puis même, je le trouvais un petit peu bancal, sur sa sexualité et tout, je ne sais que lui dire, on essayait d'en parler tous les deux, on essayait vachement d'en parler. C'est-à-dire bancal, sur sa sexualité ? Ben, je ne savais pas, je trouvais que c'était un peu difficile, je ne savais pas s'il aimait vraiment les meufs, s'il aimait les mecs. As-tu demandé s'il était bi ? Ouais, j'essayais de l'aiguiller sur ça, j'ai dit, mais Nico, mais dis-moi en fait, moi je suis là pour toi, il n'y a pas de galère entre nous, on peut tous se dire, donc s'il y a quelque chose à me dire, dis-le moi. Ah ben t'es ouverte, je suis grave ouverte d'esprit, donc il n'y a pas de galère avec ça, donc dis-le moi en fait. Et non, non, c'était source d'embrouilles tout le temps, tout le temps. Ça le vexait ? Comment ? Ça le vexait ? Ouais, ça le vexait à mort. Il se braquait ? Il se braquait de où ? Donc je comprenais tout, je me disais, mais putain, pourquoi il ne me le dit pas ? On est censé être un binôme, on s'entend bien, on fait des tiktoks, on fait des trucs, dis-le moi. Mais ça matchait bien au lit ensemble ? Ça va, en fait, ouais, c'était cool, c'était chill, c'était bien. Il était présent ? Il était présent. Mais voilà, genre, il manquait un truc, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair au niveau de lui-même, envers lui-même, en fait. Donc, moi, je le ressentais. Et au final, est-ce que lui, il a pu partager le même ressentiment que toi ? Ben, vis-à-vis qui est de moi ? Non, vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. Ben, au début, non. Au début, toute sa vie, en fait, quand je suis restée avec lui, il a toujours démenti, il disait non, 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 non. Et moi, je voyais trop de petits trucs bizarres. Et puis même, comme je disais, c'est rien, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'ai dit, meuf, ça y est, t'es de Joulaï, casse-toi d'ici, en fait. Et après, quand vous étiez plus ensemble, est-ce qu'il a pu y voir plus clair ? Quand j'étais présent, je pense qu'il a vu plus clair. Et cette rupture a finalement été un mal pour un bien, tu vois. Parce que l'un dans l'autre, on ne s'est pas disputé de ouf. On est toujours resté un petit peu en bon terme et tout. Il n'y a pas eu de complications. On peut s'envoyer des messages, ça a plaît, mais voilà. C'est pas gagné, je l'ai capté tous les jours, pas du tout non plus, tu vois. Ça ne m'intéresse pas d'aller le voir tous les jours, boire un verre ou quoi. Mais on est resté en bon terme et je pense que ça l'a vachement aidé. C'est marrant ça, toi, ça veut dire que t'es avec un mec, je sais que ce n'est pas le cas de Nicolas, j'invente, mais il te dit, oui, ben voilà, je trouve ce mec beau, j'ai envie de me taper un mec, ça te choque pas ? Non. Non, non, ça ne m'aurait pas choqué parce que je me serais dit, ben ok, ok, why not, it's ok. Et ce n'était pas perturbant que vous retrouvez dans la même aventure ? Ben du coup, non, parce que tu vois, c'est ça que j'allais dire, on ne se voyait plus du tout, ni l'un ni l'autre, on savait qu'on allait se retrouver là-bas, mais au final, c'était super bien parce que tu vois, c'était le premier jour. Quand t'arrives dans un délire, t'as toutes les caméras, ça y est, là, t'es dans la fosse au lion, tu vois, t'es à tout le monde, tu connais personne, personne te connaît, on est que des têtes vierges, on se dit bon, mais non, qu'est-ce qu'il va se passer en fait ? Et puis, ils ont fait exprès, ils vous ont fait arriver Nico en dernier, t'as compris, et quelques heures après en plus. Donc, il s'est déjà passé plusieurs choses, moi, je commençais déjà à me rapprocher de Théo, il s'est passé des trucs et tout, et je t'ai posé, mais là, je regardais tout le monde et je me disais bon, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est, on va voir qui est qui, ça part de là, tu vois, c'était vraiment une sensation bizarre. Et je sais que tous, autant l'un que l'autre, ils pourront dire ce qu'ils veulent, je sais qu'on a tout le temps ressenti ce truc-là, tu sais, cette atmosphère qui s'est glacée un petit peu. – Pesante. – Pesante, tu vois, de qu'est-ce qui va se passer maintenant ta vieux. Et là, à ce moment-là, moi, je vois Nico arriver, mais genre, royal. Tu vois, moi, quand je vois Nico arriver, je me suis dit, je m'en fous en fait, parce qu'on ne se voit plus tout, on est en bon terme, mais je le vois, je me dis mais… Tu sais, ça m'a apporté une bouffée d'oxygène de le voir, tu vois ce que je veux dire ? – Vous êtes libéré, délivré, on parle français dans les Frenchishores. Est-ce qu'il a pu se libérer, délivré lui aussi, Nicolas dans les Frenchish… – Oui, complètement. Et en fait, quand j'ai compris qu'il était là, et qu'après j'ai un peu parlé avec lui, mais qu'est-ce que tu fais là, truc machin, et que j'ai compris qu'il était là justement pour enfin assumer un petit peu ce qu'il en était… – Ça s'est qualifié ? – C'est ça, ça s'est qualifié. Alors que moi, depuis des années, ça a été un travail sur toute notre relation, cette histoire. Et aujourd'hui, il ignore la télé pour s'assumer. Et c'est ça, ce côté que j'ai grave kiffé, que j'étais fière de lui, tu vois. – Mais j'allais te dire, est-ce que tu as été fière ? – Et c'est une réaction que beaucoup d'autres femmes n'auraient peut-être pas eue. – Si, si. – Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, et c'est peut-être un message qu'on peut passer, qui se disent dans ces cas-là, qui peuvent être face à cette situation, avec un de leurs mecs au cours de leur vie, et qui se disent, mais peut-être qu'en fait, je le dégoûte, peut-être que je ne l'excite pas, peut-être qu'en fait, ça vient de moi le problème. – Alors que pas du tout. Genre moi, j'ai confiance en moi, donc je me dis pas que c'est de moi le problème, je me dis que c'est tout simplement lui face à lui, qui ne se l'assumait pas encore, et que justement, moi, j'ai un petit côté garçon manqué, en même temps, je suis carrément typique de la féminité, tu vois, c'est-à-dire, genre, je m'apprête, et donc finalement, c'est l'un dans l'autre, ça va avec, tu vois, c'est-à-dire ? Si, franchement, non, moi, ça me remet pas le problème sur moi, en tout cas, c'est vraiment, je me suis dit, je suis fière de lui, finalement, cette relation, elle lui a servi, parce qu'on a été bien, c'était quand même bien, voilà, c'était chill, et au final, ben, toutes ces sources d'embrouilles, toutes ces disputes qu'il y a eu de ouf, et ben, au final, ça a servi, parce qu'on regarde aujourd'hui, il est là, Frenchy Shore, et il s'assume, et ça, je suis trop fière de lui. Non, franchement, bravo, tu peux être très fier, et il peut l'être lui aussi, Nicolas. On parlait de tes études dans l'esthétique, de ta carrière dans l'esthétique, en parallèle des Frenchy Shore, mais t'as aussi passé le concours de police. De l'esthétique à la police, il n'y a qu'un pas. De la police à Frenchy Shore, il y en a deux. Il y en a deux ! Ah, c'est exactement ça. Alors, moi, je suis vraiment, je suis imprévisible, en fait. Quand je décide un truc, si je veux quelque chose, je vais l'avoir, et du coup, j'étais avec Nico à ce moment-là, c'était le Covid, je faisais rien, moi, ça me saoulait, j'aime me dépenser, je fais beaucoup de sport, j'aime travailler, il faut que je fasse un truc, il faut que je me sente utile à la société, à moi-même, il faut que je me dise, Julie, tu fais quelque chose, t'es quelqu'un, et être quelqu'un, ça ne veut pas dire, c'est afficher à la télé ou je sais pas quoi, pas du tout. Être quelqu'un, c'est savoir qui tu es, tu vas au travail, tu fais une mission qui te tient à cœur. Et du coup, j'étais là, j'étais perdue, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Je me suis dit, vas-y, je vais passer le concours de police, parce que Nico était policier à ce moment-là, donc ça m'a motivée, je me suis dit, lui, il travaille, c'est le Covid, il fait pas rien, il est en train de bosser, c'est trop cool. Je me suis dit, moi, je vais passer les concours aussi, donc j'ai passé le concours policier adjoint, je l'ai eu, je suis restée à l'école une semaine, l'école, ça m'a saoulée, et j'ai tout de même passé le concours gardien de la paix après, parce que je me suis dit, non, en fait, j'ai envie d'y retourner, donc je suis retournée, j'ai passé le concours gardien de la paix, je l'ai eu, et je devais rentrer à l'école là, le 4 septembre à Nîmes, du coup, je suis jamais allée, quoi. Et t'as préféré privilégier les French Shorts ? J'ai préféré privilégier les French Shorts. C'est complètement différent. C'est n'importe quoi, ma vie, c'est n'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qui devait arriver. Voilà, c'est ce qui devait arriver, j'ai voulu faire, j'ai fait, au final je dis non, au final les French Shorts m'appellent, je me dis j'y vais, et puis voilà. Tu me disais que tu te trouvais extrêmement féminine, très apprêtée, et c'est vrai, les angles, le maquillage, les cheveux, t'aimes prendre, t'aimes faire attention à toi comme tu entends faire attention à toi. Parce que faire attention à soi pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément la même vision que toi, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait, c'est important que je le dise. Mais quel rapport t'entretiens avec ton corps, avec ton physique ? Est-ce que tu t'aimes ? Alors, moi, je peux pas dire que je m'aime, parce que j'aime la personne que je suis, j'aime quand même, voilà. Je me regarde, je dis, Julie, t'es belle et tout, ça va. Mais, je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi à 100% non plus. Tu vois ce que je veux te dire ? J'ai toujours ce petit truc, mais je pense que c'est ça qui fait aussi que les gens le ressentent quand on me voit et tout. Je suis pas quelqu'un qui se la pète, jamais de la vie, tu vois. Je reste toujours très très humble partout où je me présente et tout. Je suis pas quelqu'un qui va péter plus haut que son cul, refuser. Ça, je trouve ça refusé, parce que justement, j'aime pas les gens qui le font. Donc, je suis surtout pas de devenir comme eux. Tu vois ce que je veux te dire ? Et en plus, je suis quand même contente, parce que, à l'époque, j'avais mis un implant contraceptif et j'ai pris 20 kilos. Donc, j'étais beaucoup plus ronde que ça. Oui, tu nous as fourni une photo. On va la regarder, tu vas pouvoir la commenter, la photo. Voilà. Attends, là, t'avais 20 kilos de plus ? Non, pas encore. À ce moment-là, j'ai pas de photos de 20 kilos de plus dans mon ordinateur. Du coup, j'ai pas pu les envoyer. Ok. Et comment tu vivais d'avoir 20 kilos de plus ? Alors ? Tu mesures combien ? Je mesure 1m63. Et tu pesais combien ? Je pesais… Je pesais… 70 kilos. Tu te trouvais comment ? Ah, j'étais énorme. Enfin, pour moi, j'étais énorme. Pour toi ? Les gens me trouvaient trop belle. Les gens me disaient, mais Julie, t'as jamais été grosse. Quand j'ai maigri, on me disait, mais t'as jamais été grosse. Après, c'est là qu'ils voyaient plus que je maigrisais, ils me disaient, t'es bien là et tout. Mais ils voyaient même pas que j'étais grosse, tellement quand j'étais grosse, j'étais trop bien dans ma peau. Plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour te dire. Alors ça, c'est… Ça, c'est particulier. Ouais, c'est un truc de fou. J'étais mieux dans ma peau quand j'étais ronde, parce qu'en fait, j'en avais rien à foutre de rien, j'étais trop bien, je voyais même pas que j'y prends plus, rien à foutre. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment très très bien. Et aujourd'hui que j'ai perdu le poids et que maintenant, je suis focus sur mon physique, mon corps, je suis matrixé, 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 que finalement, je vais être un peu moins à l'aise des fois sur certains trucs, tu vois. Alors qu'avant, je m'en foutais en fait. Je suis comme je suis et j'étais un… Tu vois ce que je veux te dire ? Et là, je suis plus focus. Mais focus sur quoi ? Genre, tu fais beaucoup de sport ? Ouais, je fais grave du sport. Je fais du sport tout le temps, sauf que mon corps, je le vois jamais comme je veux qu'il soit. Même en faisant du sport, ça me saoule. Parce que du coup, je fais la fête à côté. Donc, tu vois, il y a toujours des petits écarts qui font que je peux pas être une fitness girl au max du max, en mode bouffe, sport, bouffe, sport, bien se reposer, etc. Je fais quand même la fête à côté. Ce qui m'empêche d'être au 100% de ce que je veux être. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça me fait ch***. Et c'est pour ça que je veux éliminer la fête. Mais comme je dis, c'est mon plus gros vice. Je n'y arrive pas. Genre, j'y arrive vraiment pas. Et t'es adepte de la chirurgie esthétique ? Adepte, je dirais pas non adepte parce que j'ai refait juste ma bouche parce qu'elle était trop fine, je trouvais. Enfin refait, c'est-à-dire que t'as fait de la médecine esthétique, t'as mis de l'acide hyaluronique. Et voilà, c'est ça. Et j'ai refait mes seins parce que du coup, quand j'étais ronde, je faisais un bonnet E. Et quand j'ai tout perdu, on aurait dit j'avais été trois gosses, j'avais 20 ans quoi. Tu vois, donc refusé. Donc j'ai fait un lifting plus des petites prothèses pour que ça fasse naturel. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Mais je te mens pas, si je pourrais faire un BBL, je le ferais parce que… Oh non ! Je te jure, je sais. Alors juste, il faut expliquer pour ceux qui ne savent pas encore malheureusement, le BBL, c'est le fait de faire une hypostitution, donc de prendre la graisse par exemple du ventre, des hanches, des bras, je ne sais où encore, et de la transvaser dans les fesses. Ça peut être super dangereux. Je sais. Et c'est l'opération la plus dangereuse au monde. Je sais. Parce que tu peux faire une embolie pulmonaire, ce qui est hyper dangereux. Mais tu vois, en plus tu le sais. Je sais, parce que si la graisse est réinjectée dans les tissus musculaires, et bien c'est là que tu fais une embolie pulmonaire. Moi j'en ai vu des désastres, j'en ai eu sur ce canapé. C'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Vraiment, je te le dis. C'est pour ça que je ne le fais pas encore. T'as vu, je te le dis, j'ai envie de le faire, ça fait 10 ans que j'ai envie de le faire. Mais en plus, t'es la reine du twerk. Je l'ai pas fait. Je sais, mais je l'ai pas fait. T'as un boule qui déboule. T'as pas besoin. C'est pour ça que je te le dis, parce que c'est ce que j'aimerais faire, mais je le fais pas. Mais pourquoi toujours plus ? C'est pas plus. C'est parce que comme je te dis, je me vois mon corps, j'ai perdu du poids, ça me saoule. Donc je vais au sport, tu vois, je me matrice, je vais au sport. Et je veux déjà éliminer la fête, comme je te dis, et réussir à être au 100% de ce que je peux être. Tu fais des squats. Et voir ce que ça va donner quand je suis au 100% de ce que je peux faire. Et si là, je suis bien, je ferai pas de BBL. Mais d'abord, je veux éliminer la fête, etc. Et réussir à être au 100% en tant que finesse girl, tu vois. Et si j'y arrive pas, si je trouve avec mon vis de la brinque, je crois que je dois passer au BBL. Non, tu passeras pas au BBL. Et d'ailleurs, justement, en parlant du BBL, je te parlais du twerk. Le twerk, on l'a dit, t'es la reine du twerk. Vous verrez ça, vous voyez ça dans Frenchy Shore. Mais je t'ai entendu dire, dans le pré-générique, que le twerk, c'est ta religion. Ouais. Ben ouais. Il y en a qui prient. Moi, je twerk, en fait. Ah ouais, laisse tomber. Je suis une galère. Je suis une galère de ouf. Mais genre, tu twerk souvent ? Tout le temps ? Je twerke, ben, dès que je sors, je twerke. Si je m'embrouille, je twerke. Tu sais, pour te dire, moi, vas-y, parle pas avec moi. Je te twerke à ta gueule. Laisse tomber. Tu vois, voilà. Le twerke, c'est… Je sais pas. Au-delà d'être ta religion, c'est un sport aussi, le twerke. Ça peut être un sport, ça fait les muscles des cuisses. Tu essayes ou pas, des fois, de faire les muscles des cuisses en twerkeant ? Je sais pas faire. Je te jure, je sais pas faire. Je t'apprendrai. Tu m'apprendras peut-être dans une autre vidéo, on verra. On parlait de Nicolas tout à l'heure, on a compris, c'est ton ex, tu l'as retrouvé dans Frenchy Shore, ça a brisé la glace tout de suite. Au moment où toi, t'avais déjà début sur Théo. C'est ça. Dès le début. C'est ça, ça. Dès le début. Moi, j'attendais mon bautisme, j'avais trop envie de ça. Je l'ai vu arriver, j'étais déjà avec le grappin sur lui, lui pareil sur moi, il voulait une petite brune, tout ça impeccable. Donc ouais, on était déjà en train un peu de matcher. C'est ça, ça va couper ça, hein ? C'est Frenchy Shore ou c'est pas Frenchy Shore ? C'est quoi ? C'est un Roland de whisky Coca ? Ouais, c'est ça. De hier. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Ouais, du coup Théo, j'ai déjà sa matière déjà un petit peu. Et c'est là que Nico est arrivé quelques heures après dans la villa. Et Théo, comment ça s'est passé ? Ben Théo, je crois que direct, il s'est dit quoi ? Son ex ? Déjà, ça n'a rien à voir avec lui, donc il ne doit rien comprendre, t'as compris ? Et puis c'est du merde, genre, les plaintes ne s'annoncent plus comme prévu. Est-ce que toi, tu matchais avec Théo ? Est-ce que tu aurais pu faire un truc plus sérieux avec Théo ? Ouais, ouais, moi j'aurais pu faire un truc plus sérieux avec Théo, ça c'est sûr. Tu mens ? Non, je mens pas. C'est une petite menteuse. Non, j'aurais pu. J'aurais pu. Le physique qu'il a, si je peux. Mais après, vas-y, ça colle pas, quoi. Ben oui, mais moi je sais. Ben oui, donc voilà, après ça colle pas, mais au début le physique, si. Il t'ennuyait, tu m'as dit. Elle assume plus. Si, 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 j'assume totalement qu'il m'ennuyait. Je crois qu'il m'était que sur le physique encore. Non, non. Et après, quand j'ai commencé à découvrir Théo, que les jours y passaient et tout, il est marrant, il est gentil, tout ça, tout ce que tu veux, il est beau gosse, tout. Mais il me faisait pas assez rire en fait. Alors qu'il est grave marrant. Et après, quand j'étais pas avec lui, c'est grave débloqué. Après, tout est une question d'alchimie. Tu vois ? Donc ouais, non. Tu peux pas l'avoir tout le temps avec tout le monde. Ben non, pas du tout. Voilà. Par contre, vous l'avez eu à quatre, l'alchimie. Je suis très gênée de poser cette question-là. Mais écoute, c'est comme ça. C'est dans les épisodes. Vas-y, pose-la moi. La question du plan à quatre. Mais t'es libre comme ça dans ta vie aussi perso, tout le temps ? Si, si. Alors pas tout le temps. Ça va pas être tout le temps. Tous les mois, je ferai un plan quoi. Non, pas du tout. Ça va être, voilà. Si il y a une bonne soirée, il y a une bonne vibes, il y a des bonnes personnes. Il y a déjà une meuf que j'aime bien ou un mec que j'aime bien ou un truc. Ça va pas être avec des gens que je connais pas, là, comme ça. Non, refusez. C'est vraiment, voilà, quand il y a une bonne alchimie, on est entre nous. On finit en after dans un petit appart. Voilà. Là, oui. Et là, il y a eu l'alchimie. Et là, il y a eu l'alchimie. Et vous étiez entre vous. C'est ça, on était entre nous, dans la bésodrome. Tout va bien. Ah, parce qu'il y avait un bésodrome ? Il y avait un bésodrome, si, si. Il s'appelait comme ça ? Bésodrome, ouais, ouais, ouais. Ok, sympa. C'était très sympa. D'ailleurs, à l'ouverture, il y avait des très jolis bruits pour se dire, mais d'où ça vient tout ça ? C'est-à-dire qu'il y avait du bruitage ? Ouais, ouais, ouais. Ah, il y avait une ambiance sonore. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Et il y avait surtout Théo. Donc Théo, que tu trouves ennuyant. C'est ça. Melvin. C'est ça, Melvin. Et Auriel. Et Auriel. Exactement. Donc voilà, moi, Auriel, c'est ma copine, en fait, dans l'aventure. Tout va bien. Donc, ben, je la kiffe. Je veux que... Moi, je me dis si il y a quelque chose avec Auriel, pourquoi pas, en fait ? Ça me branche. Elle est avec Melvin, donc pas de soucis. Moi, Théo, à ce moment-là, c'est mon ex. Et puis voilà, on arrive, on rentre de soirée. Oui, mais pardon, mais comment... Comment ça se passe ? Je veux dire, c'est du libertinage, en fait. C'est totalement du libertinage. Moi, je suis arrivée dans l'émission en m'assumant totalement, en disant que je suis libertine. Dans ma vie, si j'ai un mec, il pourra faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Mais nos projets de vie, notre relation, on la construit ensemble. Mais voilà, je veux un couple libre. Je veux un mec qui fait sa vie, quoi. Tu partis en vacances avec tes potes, tu pars, tu fais ce que tu veux là-bas. Il n'y a pas de soucis, tu vois, chérie, vas-y. Moi, je me suis annoncée comme ça. Et Melvin, que je pense qu'elle est très, très ouverte dans sa tête aussi, ben, quand il l'a su, qu'on se découvrait un petit peu et tout, il faisait que dire bon, un plan, un plan, sache chauffer. Toutes l'émission s'est un petit peu chauffée et tout, mais vas-y, il n'y avait jamais rien. Et un soir, on rentre, deux soirées belles arrosées, tu vois, on était bien. Et on s'est dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et Ouriel, qui n'était pas chaude, en fait, c'est parce que Ouriel n'était pas chaude, qu'on ne faisait pas trop de plans, tu vois. Et moi, refusais que j'aie fait un plan avec plein de mecs. Moi, si je fais un plan, c'est parce qu'il y a des meufs. Je ne vais pas aller me faire tirer par 18 mecs dans la villa. Pas du tout, ni même par deux, en fait. Refusais. C'est soit je viens parce qu'il y a une go que je dois b***er, et que c'est moi, je vais vous b***er, en fait, mais ces personnes qui viennent... Je ne peux pas dire b***er, peut-être. Je vais être recrutée. Que ce n'est pas moi, je vais arriver, je me fais dézinguer par deux mecs. Pas du tout. Et du coup, j'attendais qu'il y ait une meuf qui soit chaude, parce qu'il n'y avait pas de meuf chaude, en fait, à l'heure actuelle dans la villa. Et là, ben, Ouriel, d'un coup, elle me dit, Julie, c'est maintenant, en fait, le plan. J'ai dit, comment ça, c'est maintenant ? Moi, j'étais choquée. Je me suis dit, elle est sous ma gueule, c'est une blague, c'est comment ? Parce qu'elle n'était pas comme ça. Si, 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 c'est maintenant. Ok, girls, j'arrive, en fait. Et voilà, c'est parti de là. T'es sortie avec Tristan aussi ? Je suis sortie avec Tristan. Alors, Tristan, c'est assez particulier, parce que vous vous êtes mis ensemble, tu le trouvais marrant, mais tu le trouvais trop proche de Cara aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, Tristan, je l'aimais bien. Il a commencé à avoir un petit jeu qui a commencé dans le dos de Théo, dans le dos de Cara. Du coup, c'était assez excitant, c'était bien. Mais, au final, quand on s'est vraiment mis ensemble, il continue toujours à être derrière le cul de Cara. Donc là, je ne comprends pas, mec. Soit tu veux être avec moi, soit tu veux être avec Cara, mais tu n'as pas joué sur 10 000 tableaux, en fait. Et donc, au final, c'est pour ça que je n'ai jamais blague avec Tristan, parce que j'ai dit, tant que tu traîneras derrière ce cul, tu ne mourras pas, en fait. Donc, voilà. Mais pourquoi tu n'aimais pas Cara ? Cara, je n'ai aucune affiche avec elle. Je la refuse, en fait. Mais pourquoi ? Elle est refusée. Pourquoi elle est refusée ? C'est une refusée dans le sens où, en fait, si tu veux, quand elle est arrivée. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de prouver. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où les gens qui sont toujours obligés de trop parler, ou d'ouvrir leur bouche pour s'embrouiller, ou pour... C'est des gens qui ont besoin de prouver pour montrer qui ils sont. Moi, je n'ai pas du tout besoin d'ouvrir ma bouche pour montrer qui je suis. Je sais qui je suis, et je l'ouvrirai s'il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui a une raison pour laquelle, qui est très bonne pour que je l'ouvre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je n'ouvrirai pas ma bouche pour rien. Et pour elle, pour moi, c'est le genre de meuf qui a besoin de prouver pour montrer qu'elle est. Mais si elle l'ouvre, on voit que c'est quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de soucis avec ça. Mais voilà, elle a besoin de prouver. Mais prouver quoi, d'après toi ? Ben prouver ce qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire ? Ben elle est quoi ? Ben genre quelqu'un qui est obligée de crier pour montrer qu'elle a du caractère, que c'est une femme forte, besoin de aller chercher un peu tous les mecs pour montrer que c'est quelqu'un qui va se faire aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que moi, à l'inverse, pas du tout. Moi, je ne vais pas aller du tout chercher un mec. C'est eux qui vont venir vers moi. C'est eux qui vont voir. Genre, je n'ai pas besoin d'aller titiller les mecs pour voir qui je suis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la seule Cara avec qui tu n'avais pas d'affinité ? Oui, c'est vraiment la seule avec qui je n'ai pas d'affinité. Je pense qu'elle a besoin de se rassurer au fond d'un petit peu cette fille. Parce que moi, je l'ai vu pas mal au centre des embrouilles. Oui, bien sûr. Dans les images. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ça. Dès qu'on rentrait de soirée ou quoi, ça y est. Là, elle s'est sentie poussée des ailes et c'est là qu'elle arrivait à ouvrir sa bouche. C'est-à-dire ? Si tu vois ce que je veux dire. Non. Ben, dès qu'il y avait un petit peu… Dès qu'on avait peu fait la fête, que ça y est, il y avait 2-3 verres dans le sein à tout le monde. Là, ça y est. Là, c'était quelqu'un. Parce que ça désinhibe. Ben oui. C'est ça. C'est ce que je t'ai dit. Donc, elle est obligée d'ouvrir sa bouche pour prouver qui elle est. Parce qu'en soi, même quand elle crie son pépite et tout, il n'y avait plus à faire ça au final. Genre, c'était des embrouilles inutiles. Melvin, tu savais que tu étais sa pref dès le début ? Enfin, que tu lui avais tapé dans l'œil quoi ? Ouais, je pense que Melvin s'est tapé dans l'œil. Ouais, enfin non, je ne savais pas mais… C'est vrai, tu ne savais pas ? Je ne savais pas. Je pense que j'étais un peu la préférée de tout le monde de toute façon. Il a dit que tu étais la plus belle de la vie là. Trop mignon. Ben, je valide. Non mais après, voilà, comme je te dis moi, je ne fais pas trop de bruit, tu vois. Je sais que, comme je te dis, je suis quelqu'un très humble. Je sais quand même ce que je vaux et quand j'arrive quelque part, je n'ai pas besoin de me dire qui m'aime, qui m'aime bien. Je pense que tout le monde m'aime plus ou moins bien. Après, d'autres m'aiment peut-être moins, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais qu'en général, dans un groupe, je fais l'unanimité et que j'ai une vraie force de leader, ça je le sais. D'où ça devient justement cette force de leader, ce caractère, cette liberté d'esprit, cette ouverture d'esprit, cette ouverture aux autres à tous les niveaux, ça vient de quelque part ? Ouais, je pense que ça vient vraiment de mes parents, tu vois. Mes parents, genre, ils n'avaient pas à avoir d'enfants, ils ont mis 10 ans à m'avoir. Donc, j'ai été vraiment, vraiment attendue. Et je suis arrivée vraiment inopinément, parce que c'était au moment où les médecins et tout disaient, bon, là, on va tester fécondation, il vit trop, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas trop de rôquer. Le maire, elle a dit, vous allez vous calmer. Je prends trois mois pour un peu me poser et je reverrai, et puis on verra dans trois mois. Et c'est là qu'elle est tombée enceinte. Donc, déjà, j'ai été beaucoup attendue. Je suis fille unique, au final, parce qu'ils n'ont plus en avoir qu'un. – T'étais beaucoup choyée, beaucoup gâtée. – J'étais choyée, gâtée. Et voilà, moi, mes parents, je suis autant mon père que ma mère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai autant pris ce côté mec que le côté femme. Et mes deux parents, c'est deux leaders. Tu vois ce que je veux dire ? – Ils connaissent ton style de vie. Ils savent que tu te revendiques libertine. Ils savent que tu es très à l'aise avec ton corps, avec ta sexualité. – Tout, tout, tout. Mes parents, ils savent tout. C'est-à-dire que là, je pars en soirée ce soir. Je leur dis « Ouais, soeur, je vais en soirée avec telle, 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 telle personne. Je vais faire ma soirée. Non, mais je les rappelle. Ouais, j'ai fait ça, ça, ça de ma soirée. C'est vraiment un truc de fou. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Et du coup, automatiquement, vu que ma mère et mon père, ils sont ensemble depuis leur 17 ans, je dirais « Ma mère, elle rapporte à mon père », tu vois. Ou des fois, il y a le haut-parleur, ils m'entendent tous les deux. – Ah oui, donc tu racontes tes histoires, même intimes. – Tout. Après, voilà, je ne vais pas dire « Ah, je vais avec lui, toi », mais voilà. « Ouais, lui, je l'aime bien, ou je l'aime bien. » Après, je ne vais pas dire « Ah, je me suis tapé lui hier, tu vois ». – Oui, mais ça, ils vont t'entendre dire ça dans « Frenchie Schler ». – Oui, ils vont l'entendre parce qu'ils sont prêts à l'entendre. Ils le savent, de toute façon. – Ils sont prêts, hein ? – Oui, oui, ils sont prêts. – Et toi, tu es prête aussi à avoir le regard de tes parents sur leur fille qui tient des propos comme ça et des actions aussi comme ça. – Oui, parce que mes parents, ils savent qui je suis et ce ne sont pas des images qui vont leur faire une image bizarre de moi. – Eh bien, pour beaucoup de spectateurs en général, c'est ne pas se respecter que de se montrer comme ça. Toi, qu'est-ce que tu réponds ? – Moi, je réponds que chacun fait ce qu'il a envie de faire et que du moment que ta famille sait qui tu es, que toi-même, tu sais qui tu es, et que vous êtes unis, soudés et qu'il n'y a rien, mais alors rien du tout qui peut se mettre entre vous, vraiment, l'amour, il triomphe toujours. Et l'amour le plus fort, c'est vraiment celui que j'ai entre mes parents et moi. Enfin, c'est nous trois, quoi. Pour moi, ma vie, c'est mes parents. Et que quand tu sais qui tu es, rien ne peut t'arriver, en fait. Et que voilà, tous ces gens-là, c'est qu'ils ont une fermeture d'esprit. Ils sont frustrés. Chacun vit comme il veut. En tout cas, nous, on vit très, très bien comme ça. Et voilà. – T'es heureuse ? – Très, très heureuse. – Tu as l'impression d'appartenir à une famille, une nouvelle famille, avec les Frenchies ? – Euh… je ne sais pas. Moi, je ne parle pas de famille quand… tu vois. Comme je t'ai dit, moi, je suis tellement soudée, j'ai des vraies relations avec mes parents et tout, que je ne vais pas rentrer n'importe qui dans ma vie. Voilà, on va kiffer d'aventure en aventure, peut-être. Super, c'est cool. Je vais me rendre compte de certaines ou certaines personnes. Je vais kiffer plus ou moins certaines ou certaines personnes. Certaines personnes deviendront sûrement des vrais amis par la suite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas se dire, ah, c'est ma famille. Non, ce serait mentir. – C'est plutôt terre-à-terre. – Voilà, je suis très terre-à-terre. Moi, je marche seule. Je marcherai souvent avec eux, pour certaines jeunes. Mais voilà, ce n'est pas ma famille. Je veux dire, on va faire des bouffes tous les dimanches. On se dit, ah, ça va, truc. Ceux qui s'appellent tous les deux matières diraient, ah, ça va, il m'achète ça. Pour moi, c'est faux cul. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. On sait très bien. On se sait. Je m'entends très bien avec des personnes. Mais voilà, ce n'est pas mon cercle proche à s'appeler tous les jours. – Merci, Julie. – De rien. – Vraiment. Merci infiniment pour toute cette transparence au cours de cette interview. Ça vous donne un aperçu. Voilà, j'ai envie de dire même un petit aperçu simplement de ce que ça donne. Les épisodes de French E-Shirt diffusés sur MTV et sur Paramount+. Et on peut aussi te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment sur ton compte Instagram, Julai. C'est julie.bacha. B-A-C-H-A. Tout apparaît de toute façon à l'écran. Je te laisse conclure de la façon que tu le souhaites. Julie, ta caméra, elle est là. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir à partir du moment où c'est protégé et consenti. Attends, parce que je m'apprécie, ça va aller trop vite. Merci à toi, Sam, de m'avoir écoutée. J'espère que mon profil… Je ne sais pas quoi de genre on fait. – On l'a refait. Vas-y, Julie. – Merci, Sam, en tout cas, de m'avoir interviewée. C'était très sympathique. Et retrouvez-moi du coup sur MTV et Paramount. Vous allez voir la meuf, s'elle est fiable ou pas fiable. Vous en jugerez par vous-même. En attendant, comme il l'a dit, on se retrouve sur mon Instagram. Bisous, bisous. Bisous.